Bonjour, 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 la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Famille, vous savez, ces jours-ci, les propagandistes du CNRD ont des affiches un peu partout qu'aux célébrations du 5 septembre. Cette journée somme ou des soldats de la garde présentielle sont tombés. Et nous, nous allons profiter pour vous expliquer comment nous sommes arrivés à ce jour somme du 5 septembre et comment les choses se sont déroulées. J'ai tout noté. Et on va pas à pas. Vous vous rappelez après le discours du président Alpha Condé à Abidjan lors du forum économique où le président Alpha Condé avait dit coupons le cordon ombilical avec la France. C'est-à-dire devant ses amis, une minute, je vais chercher la vidéo si je l'ai ici. Devant ses amis, le président Alpha Condé avait dit de couper le cordon ombilical. ce que certains n'ont pas du tout aimé. Le discours du président Alpha Condé, la France n'a pas aimé. Et ils se sont mis à le combattre, à le faire partie par tous les moyens. Le discours du Fama à Abidjan coupons le cordon ombilical où il a donné des solutions aux États africains. comment ils devaient travailler ensemble. Ils n'ont pas aimé. Ils ont infiltré son armée. Pousser le légionnaire Mamadi Doumbouya à faire le coup d'État à son bienfaiteur. Mais vous savez, il y a eu des rumeurs après le coup d'État. Soi-disant que le président Alpha Condé était fatigué. Il a voulu donner le pouvoir à Mamadi. Nous avons entendu ces mensonges-là. Vous savez, le président Alpha Condé était en déplacement du côté de Turquie. Il est rentré. Il y avait la présence de la délégation d'Érythrée. Ceux-ci étaient en Guinée pour préparer l'arrivée du président de l'Érythrée. Donc, le président Alpha Condé était chargé. Il n'a pas eu le temps de faire un rémaniement. Et je l'ai rappelé ici une même fois. Avant le coup d'État. L'atmosphère qui était en Guinée. Vous vous rappelez tous la lutte contre les narcos. La lutte contre les narcos. Vous pouvez aller avant le 5 septembre les archives sur YouTube. Vous pouvez aller voir. il y a un certain Kaba qui avait été arrêté. Estradé du Mali qui était en prison. Voici quelques exemples. Donc, Mamadou Doumbouya était impliqué dedans. Il était complice des narcos. Donc, la présidence était déjà informée. Les semaines qui suivaient, le président Alpha Condé allait faire un rémaniement au sein de son armée. Donc, Namori, 8 ans, chef d'État-major, s'est dit à si on laisse le président Alpha Condé tranquille, le rémaniement, lui, il va partir. Donc, lui, il avait déjà fait un deal avec le bandit Mamadou Doumbouya. Namori était déjà informé que Doumbouya est impliqué dans les affaires de drogue, qu'on allait l'arrêter. Mais comme lui, après 8 ans, il doit aller, on doit l'enlever, il a préféré s'associer avec le narco Mamadou Doumbouya pour renverser son patron, le président Alpha Condé. Mais on a tous vu la suite. on a vu la suite. Comment ça s'est passé? Si le week-end passait, à partir du lundi, le président Alpha Condé allait faire son rémaniement. Parce qu'il était informé de tout, les narcos, leurs complices, le président Alpha Condé était informé de tout. Et quand il y a eu le coup d'État, les forces loyalistes, nous le savions tous, beaucoup d'éléments des forces spéciales sont tombés le 5 septembre. C'est pourquoi Doumbouya, il n'a pas osé exposer les corps. Le bandit Mamadou Doumbouya n'a pas osé exposer les corps. Il y a eu beaucoup de morts dans les rangs des forces spéciales. Bata est venu, Bata a bien corrigé, Bata a bien intervenu au départ. quelque chose qui a commencé vers les 4h-5h. Bata est venu. À ce moment, le président Alpha Condé n'était pas dans les mains des voyous. C'est quand Doumbouya a compris que ça n'allait pas, il a appelé Namuri pour dire à la frère-là, si tu ne fais pas quelque chose pour dissuader le reste de l'armée, on va tous perdre parce que tu es complice. Voici comment Namuri a dissuadé a dissuadé l'armée. Comment Namuri a appelé je ne vais pas dire le nom de certains mais a appelé pour dissuader pour dire qu'ils avaient pris le président Alpha Condé en ce moment le président Alpha Condé n'était pas dans les mains des voyous mais Namuri a fait le jeu de Doumbouya. Mais on a vu la suite ce que ça a donné. Quand ils ont pris le président Alpha Condé lui-même Namuri est devenu automatiquement prisonnier de Doumbouya. Lorsque tu trahis ton bienfaiteur tu t'associes au diable quelqu'un qui n'est rien du tout. tout le monde a vu le sort de Namuri tout le monde a vu son sort oui tout le monde a vu comment ça s'est passé il a dit à l'armée loyaliste il a dit à l'armée loyaliste si vous n'arrêtez pas vous allez tuer le président Alpha Condé avec les bandits là. N'eût été l'intervention de Namuri on n'en serait pas là aujourd'hui. Bata est venu corriger ces voyous la garde présidentielle avait tenu et nous savons la suite comment ça s'est passé. Cinquièmement les bandits quand ils ont pris le président ils sont venus comment le président de signer le document de démissionner mais on dit ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace le président Alpha Condé lui c'est le peuple qui l'a élu il n'a pas pris les âmes pour venir les bandits ont tout fait d'ailleurs ce qu'on ne dit pas le président Alpha Condé a déchiré les papiers et tout le monde avait vu la vidéo où les voyous sont venus arrêter le président Alpha Condé je sais que beaucoup de Guignans ont vu la vidéo où le président Alpha Condé était dans un salon avec les Mouribas Abba ces Mouribas sont où aujourd'hui les Michel sont où les Alia ils sont où aujourd'hui je vous ai dit dans l'affaire du président Alpha Condé il y a Dieu dedans ils sont tous mis à la poubelle Alia à la poubelle Michel Lama à la poubelle Pierre tous ceux qui étaient dans la c'est-à-dire au salon avec le président Alpha Condé sont où aujourd'hui petit Diané est mort cabinet Traoré mort Souma mort tous ces gens là sont partis combien d'éléments de force spéciale famille et les bandits continuent toujours à tromper les militaires comme le peuple de Guinée qu'au soi-disant le président Alpha Condé a fait un deal avec Dumbuya si le président Alpha Condé voulait donner le pouvoir à quelqu'un à votre avis ça ne vaut rien de Mamadou Dumbuya ça ne se bandit de Mamadou Dumbuya que le président Alpha Condé allait donner voici des questions que les gens doivent se poser et depuis que le coup d'état s'est fait tous les proches du président Alpha Condé sont humiliés mis en prison si vous voyez que les pandis continuent à s'associer avec ça dit à prendre le nom du président Alpha Condé pour se faire aimer dans les fièvres du RPG Arc-en-ciel c'est parce qu'ils ont peur de l'homme ça dit je me dis les gens là vous n'avez pas honte le CNRD le président Alpha Condé je l'ai toujours dit ici aucun politicien guinien qui a plus d'amis que le président Alpha Condé en Europe ou à travers le monde aucun politicien aucun politicien n'a un carnet d'adresses plus rempli que le président Alpha Condé il n'y en a pas il n'y en a pas personne ne peut nier cela le président Alpha Condé qui a osé dire devant tous ses amis et même le président Alassane Draman Ouattara lui a interpellé qu'ils étaient en direct il a dit j'assume mes propos et voici des questions qu'on doit toujours se poser Mamadi Dumbuya le légionnaire français tout le monde a vu la présence des mercenaires le jour du coup d'état avant le coup d'état il y a un avion à ce moment le président Alpha Condé était hors du pays il y a un avion qui est venu qui a fait le tour de Conakry le tour de contrôle ne l'avait pas autorisé à descendre et c'est le général Namuri le traite qui est intervenu pour que l'avion descend l'avion est descendu l'avion n'a pas été c'est-à-dire les bagages n'ont pas été contrôlés on les a conduits à l'hôtel Caloum les logés les mercenaires que vous avez vus le jour du coup d'état et c'est là les Guinéens doivent se poser beaucoup de questions pourquoi la présence il y a l'extérieur il y a l'extérieur qui a soutenu ce coup d'état et les Guinéens doivent se poser beaucoup de questions c'est-à-dire pourquoi ils ont soutenu le coup d'état je vous êtes aujourd'hui le projet Simandou l'enjeu l'enjeu Simandou l'enjeu de Simandou imaginez 11 ans on a eu Ebola l'économie guinéenne n'a pas eu de problème avec le président Alpha Kondé et d'ailleurs il a organisé des élections avec des fonds il dit qu'il ne veut pas ceux qui viennent aujourd'hui se flanquer nous sommes des panafricanistes il n'y a plus panafricaniste que le président Alpha Kondé propre élection il y a des états qui n'arrivent pas à organiser le président Alpha Kondé malgré les difficultés d'Ebola frontière fermée mais notre économie se portait bien parce que le président Alpha Kondé avait fermé beaucoup de tuyaux où des gens se faisaient des millions en dollars pour l'intérêt général aujourd'hui le président Alpha Kondé n'est pas là mais pourquoi les gens ne se posent pas la question il n'y a pas d'Ebola il n'y a pas de Covid il n'y a pas de crise politique de manifestation et pourquoi notre économie aujourd'hui 11 ans du président il faut qu'on a le sac de riz et le prix n'a pas varié c'est resté 215-230 le ravitaillement de militaires jamais et si vous regardez les statistiques l'augmentation des salaires l'augmentation du nombre de travailleurs à la fonction publique mais depuis l'arrivée des voyous ils ont mis plus de 19200 personnes à la retraite donc c'était de la magie et comment le président Alpha Kondé s'arrangeait pour payer tous ses fonctionnaires 19200 ça c'est presque la population d'une ville vous allez prendre Lola aujourd'hui c'est presque la population d'une ville dans un état sérieux vous mettez 19200 personnes à la retraite et avec tout ça avec tout ça les bandits aujourd'hui n'arrivent pas à payer les fonctionnaires c'est à dire les enseignants contractuels ce n'est pas 500 ni 1000 15 000 enseignants contractuels 15 000 enseignants contractuels plus de 10 mois de salaire ce n'est pas un mois ni deux mois 10 mois de salaire vous avez compris vous avez compris maintenant l'enjeu et sixième mois avant le coup d'état et comme je vous l'ai rappelé la lutte contre les narcos Moussa Moïse même était à l'époque inspecteur Colombo dans les émissions GG pourquoi après le coup d'état on ne parle plus de la lutte contre les narcos d'ailleurs le pays a enregistré des saisies records trois tonnes de cocaïne les américains ont escorted c'est à dire ils ont surveillé le bateau jusque le bateau est rentré ils ont contacté le service antidrogue en Guinée ce n'est pas pour rien ils ont enlevé beaucoup de personnes à l'antidrogue et même quand vous remarquez l'arrivée du CNRD il y avait beaucoup de saisies nos douaniers étaient vigilants mais comme ça parlait beaucoup le CNRD ils ont remplacé tous ces douaniers dignes patriotes les remplacer par des gens qui veulent à l'aéroport au port du Conak partout ils ont amené des gens qui travaillent avec eux même si ils attrapent même si ils attrapent même s'ils attrapent la drogue ils ne vont pas faire comme au temps du présent le Faconde famille vous avez vu la différence donc les 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 calots calots même avaient menacé nos services vous savez les narcos ils ont beaucoup d'argent ils peuvent corrompre les douaniers ils peuvent corrompre les militaires donc les calots avaient menacé mais les calots sont libres aujourd'hui ils sont en Guinée ils sont libres de tout mouvement pourtant on avait vu le temps des dadis ici quand il y a eu le coup d'état des dadis ils ont bien maté ces gens là mais pourquoi le CNRD ne fait pas autant le général Sekouba Konate quoi qu'on dise ils ont lutté contre les narcos ici tous les narcos avaient quitté le pays et pourquoi ces gens là n'en parlent pas septième point le président Alpha Konde avait ordonné vous savez les forces spéciales ils étaient au niveau du palais avaient ordonné que ces gens là soient le long des frontières parce que les forces spéciales avaient été créées pour ça parce que la Côte d'Ivan avait été une fois frappée par l'attaque terroriste le Mali aujourd'hui qui lutte contre ces djihadistes donc il était mieux de mettre cette force en place et le président avait ordonné que ces gens là soient le long des frontières mais comme Namouri avait soif de trahir c'est-à-dire son bienfaiteur le président Alpha Konde travaillait avec ces gens et d'ailleurs avant le coup d'état Namouri n'était plus gardé par l'armée régulière Mamadi Dumbuya avec les Idi Amin avait reçu à prendre le Naloma parce que quand on dit quelqu'un est bête c'est Namouri ils l'ont mis dans leur piège c'est les forces spéciales qui gardaient Namouri c'est-à-dire tous ces mouvements étaient surveillés Idi Amin et Dumbuya avaient déjà la même vie sur lui c'est pourquoi le coup d'état était facile beaucoup ont dit ah non c'est un deal non c'était pas un deal c'est des hommes de confiance du président Alpha Konde qui l'ont trahi mais pour se servir encore de son nom pour tromper mettez les coeurs la famille les gens donc les forces spéciales ne sont pas parties ils étaient là-bas et d'ailleurs Namouri qui était censé d'éviter que ces bandits-là ne rentrent à Konakry il était complice les forces spéciales sont rentrées ils ont infiltré la capitale ils étaient à Kaloum sans que les services de renseignement ne détectent leur présence huitièmement et quand ils ont pris le président le Fakonde les bandits vous savez avant que le peuple ne voyait le président le Fakonde ça a chauffé d'abord le président ivoirien le président ghanien sont venus la CDAO a fait des démarches il y a eu la pression des militants paix à son âme aujourd'hui général Sadiba qui s'est beaucoup impliqué pour que le président Alfa Konde puisse sortir aller se faire soigner n'eût été le général Sadiba le président Alfa Konde allait mourir dans les mains de ses voyous de ses traîtres de ses gangsters ça il faut donner ce crédit au général Namouri paix à son âme qui est décédé c'est lui qui a tout fait pour que le président Alfa Konde puisse sortir à ce moment il était le chef d'état-major des forces armées il était le numéro 2 du CNRD il a tout fait n'eût été Namouri neuf ils sont là à signaler mettez le coeur la famille ils ne pourront pas le médecin principal du président parce que si le médecin ne fuite pas des mensonges comment les gens pourront dire la santé du présent est ceci cela le présent Alfa Konde n'avait rien déjà nous connaissons la personne du présent Alfa Konde 11 ans malgré son âge nous n'avons jamais entendu on a même fois entendu le présent Ouattara a été évacué en France tout ça on a entendu ça en Côte d'Ivoire mais nous n'avons jamais entendu que le présent Alfa Konde a été évacué jamais ok je voulais dire Sadiba plutôt nous t'étais voilà général Sadiba vous savez Namouri a été chef d'état-major aussi je veux dire Sadiba merci de m'avoir corrigé la partie nous t'étais le général Sadiba qui aurait ordonné que le présent Alfa Konde se faire soigner les voyous ne voulaient pas du tout et d'ailleurs on a vu lors du voyage du présent Alfa Konde même ses biens sa mallette ça dit beaucoup de ses biens que ce soit son téléphone son passeport Bala Samoura Bala Samoura avait pris beaucoup de documents voilà donc c'est pourquoi j'ai dit paix à son âme je veux parler de frère général Sadiba Koulibaly qui est décédé qui a facilité la sortie du présent Alfa Konde mais le médecin du président je ne sais pas s'il était en complicité avec les poutistes vous avez tous entendu ces rumeurs que le présent Alfa Konde est condamné qu'il est condamné à c'est-à-dire six mois que le présent Alfa Konde ne va plus vivre on a tous entendu ça donc comme il est condamné il a voulu donner le pouvoir au bandit Mamadou Doumbouya pourtant c'était faux après le coup d'état ça fait maintenant que les titres vous ne comprenez pas mes lives sont signalés et vous devez mettre les coeurs les bandits vont tout faire ils ne pourront pas nous faire taire donc comme ils ont ils n'avaient pas d'autres arguments pour faire taire les gens pour calmer les militants du RPG arc-en-ciel ils ont monté ces mensonges-là pour dire que le présent Alfa Konde est condamné qu'il ne s'en sortira pas qu'il lui reste six mois et depuis le coup d'état ça fait maintenant plus de trois ans le 5 septembre ça fait trois ans le FAMA le président Alfa Konde vous voyez ces vidéos il fait le sport il est plus en forme que les voyous eux-mêmes vous avez vu quelques mensonges des bandits on a même entendu ici des mensonges de ces gens-là ici que telle personne voulait faire le coup d'état que Dr Dianney voulait faire le coup d'état on a entendu tous ces mensonges-là ici vous avez vu un ministre civil faire un coup d'état vous avez une fois entendu ça mais tous ces mensonges-là nous avions entendu c'est quand le président lorsque le président Alfa Konde a quitté la Guinée pour la Turquie que les Guinéens ont commencé à savoir la vérité lorsque le président Alfa Konde qu'on a associé à ces voyous dire que non Mamadi a fait un deal c'est le président Alfa Konde qui va faire tous ses efforts donner les bases c'est-à-dire aller en Chine signer des contrats des désaccords pour la Guinée et venir mettre un vaurier comme Mamadi Dumbuya le Guinéen doit réfléchir même si vous n'aimez pas le président Alfa Konde la vérité on ne peut pas cacher et on continue à mentir aux gens car il faut faire le président qu'au président Alfa Konde vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte comme ils sont impopulaires pour chérir les militants du RPG qu'on a c'est le deal quel deal quand est-ce vous allez arrêter de mentir au peuple de Guinée vous avez échoué vous êtes venus tous les acquis les grands projets que le président Alfa Konde avait monté les échangères on a tous vu ici les maquettes c'était des échangères montrez-moi un de ces chantiers-là si les voyous ont respecté le plan initial ils n'ont pas respecté Kakbele deux fois deux voix regardez ce qu'on nous a donné à Kakbele Transis allez-y voir Bambéto allez-y voir Côte-tunnel passage les bandits sont venus gâter tout ce que le président Alfa Konde a construit l'état doit créer de l'emploi les conditions de travail pour les Guinéens mais depuis que les bandits sont venus ils ont créé qu'une condition de travail la fonction publique le président Alfa Konde il n'a fait qu'augmenter le nombre créer de l'emploi créer des PME créer des projets Agnès en Afrique tous ces projets-là de développement en Afrique a créé combien de projets Agnès mais les bandits sont venus tous ces projets sont couchés aujourd'hui à part mentir aux gens à part mentir aux gens et avec ça les voyous viennent qu'ils vont célébrer le 5 septembre mais je vous dis soyez rassurés le jour que le FAMAR va parler ça va être la fin du film vous savez le président Alfa Konde il a ce don la patience c'est le président Alfa Konde il était là au temps du président Lassana Konte le président Alfa Konde n'a jamais appelé à des manifestations il a mené son combat il a fait la prison Dieu a décidé pour lui qu'il allait être le président il est devenu président et le président le FAMAR il est toujours patient c'est pourquoi il n'est pas pressé si aujourd'hui il peut parler à ses militants à ses proches il peut mais il attend le président Alfa Konde ne parle pas pour parler les bandits ils le savent les bandits ils le savent donc les militaires qui doutent qui pensent que ces voyous là ont signé un deal avec le FAMAR après toutes ces explications vous devez réfléchir et comprendre que le président Alfa Konde n'a rien à voir avec ces gens là absolument rien ils ont peur aujourd'hui déjà trois ans ça suffit tout ce que les autres ont construit pendant onze ans ils ont tout détruit ils ont tout détruit ils ont tout détruit aujourd'hui je vous ai dit c'est sûr la communauté ils veulent toujours vous avez vu le président Alfa Konde ici il y a eu l'histoire de des diarats des militaires ici au temps de Lassana Konte vous avez vu un discours du président Alfa Konde s'appuyer sur sa communauté non vous avez entendu ça non aujourd'hui je ne vais pas trop m'attarder là dessus et je vais revenir faire un live spécial là dessus c'est pourquoi j'ai dit aux politiciens et j'ai dit aux blogueurs de faire beaucoup attention le CNR de trois ans ça suffit aux Guinéens de comprendre que c'est des vauriens qui peuvent rien apporter à ce pays ils n'ont aucune notion de la république maintenant c'est l'ethnie comme Mamadi est issue de l'ethnie malinquée il faut créer des foyers de tension de la division dans le pays c'est eux qui sont flanqués devant nous ici pour dire les Guinéens ne se parlaient pas quand il y a eu le coup d'état s'il y a quelqu'un qui les a soutenus le président Seloudal a fait partie en quoi le discours de Seloudal à New York les militants les supporters du CNR défendent la récupération une manière d'endormir de diviser pourtant c'est eux qui ont dit que les Guinéens ne se parlaient pas en quoi le discours de Seloudal le mot Emmanuel je sais que tu n'as pas été bien éduqué par ta famille et tu n'es pas obligé de regarder ça moi je ne vais pas insulter moi j'ai été bien éduqué tu vois que déjà tu es l'ambassadeur de ta famille tu es mal éduqué c'est comme ça tu te comportes mais moi je ne vais pas être insolent comme toi donc ils veulent faire de la récupération sinon on a tout dit ici sur le présent Facondé mais la composition du gouvernement il y avait tout le monde le CNRD c'est pourquoi je dis de faire beaucoup attention les communicants du CNRD ne peuvent pas nous parler de bilan parce qu'ils ont échoué moi d'abord quand je vous parle du présent Facondé je suis fier je suis à l'aise je parle de Simandou je parle de beaucoup d'aspect la transformation de notre pays c'est-à-dire il y a un bilan que je peux défendre mais les communicants du CNRD non c'est nous qui viennent insulter ou parler de pourtant ils ont vite oublié ils se sont servis de l'UFDG ils ont dit c'est le combat de l'UFDG qu'au troisième mandat où nous en sommes aujourd'hui c'est pourquoi c'est ça j'ai dit les Guinéens doivent réfléchir il ne faut pas donner la force à ces bourriens non c'est un groupe de manipulateurs c'est un groupe de manipulateurs et c'est pourquoi moi je ne vais pas tomber dans ce piège là c'est parce qu'ils ont échoué ils veulent le soutien d'une communauté qui sont en train de faire ça mais ça ne passera pas Mamadi doit rassembler les Guinéens il a fait son coup d'état il dit les Guinéens ne se parlaient pas eux leurs communicants ne peuvent pas venir nous parler ici qu'au et la solidale a dit ceci cela non ça ça n'a rien à voir avec la gestion du pays on parle de votre bilan ne venez pas vous flanquer ici s'il y avait un leader qui était opposé au présent Alfa Kondé c'est El Asseloudal vous vous devriez être d'accord avec El Asseloudal si vous n'êtes pas d'accord avec ces gens là c'est que vous n'êtes que des bandits comme on l'a dit vous êtes des bandits donc ce qui veut dire ce que vous réprochez à ces gens pourquoi vous avez fait le coup d'état pourquoi vous avez fait voici des questions qu'on doit se poser j'ai dit le coup d'état contre le présent Alfa Kondé ça n'a rien à voir avec le troisième mandat ça n'avait rien à voir d'ailleurs notre économie avec tout ce que le pays a subi Ebola, Covid crise politique l'économie guinéenne se portait bien je vous dis on a affaire à un groupe de voyous un voyou c'est quelqu'un qui sème la terreur un voyou c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi un voyou c'est quelqu'un qui ne respecte pas la hiérarchie Mamadi était dans l'armée il a respecté la hiérarchie non c'est un groupe de voyous qui est là un groupe de bandits à Nemo donc le Guiné voici en quelque sorte comment les choses se sont passées avant le coup d'état et après le coup d'état et le soir je vais venir sur le discours de l'acceloudal que les gens sont en train d'utiliser moi on m'a envoyé eux ils pensent que moi je suis un maudit comme eux moi je ne suis pas dans un combat communautaire moi je vous ai dit la Guinée pour que le pays avance l'union le mérite l'union le mérite il faut qu'on travaille ensemble ensemble nous les Guinéens et le mérite c'est pourquoi nous avons créé les écoles la république il y a des écoles pour que les meilleurs se retrouvent à la tête du pays et donc je ne vais pas être complice de ces voyous là dans leur combat communautaire je ne le ferai pas voilà le 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 discours de l'acceloudal n'a rien à voir avec le problème de la Guinée aujourd'hui on parle de route on parle de route nos écoles aujourd'hui n'ont pas de table banque les fonctionnaires ne sont pas payés c'est pas le discours de l'acceloudal arrêtez de nous fatiguer on parle du pilon du CNFD depuis qu'ils ont fait ils sont venus ils ont fait quoi de mieux que le président Fakondé c'est de ça qu'il s'agit mais on veut nous endormir avec des futilités on veut nous endormir avec des futilités aujourd'hui ceux qui gèrent le pays ils sont tous ici de la même communauté vous parlez de ça ceux qui nous dirigent aujourd'hui ils sont tous ici de la même communauté c'est le discours de ces loups Mamadi est malinqué Idi Amin est malinqué Bala est malinqué Amara est malinqué pourquoi vous ne parlez pas de ça pourquoi vous ne parlez pas de ça non c'est le communautaire cela dit ça mais ceux qui nous dirigent là eux là ils sont comment eux ils sont comment parlez-nous 4 4 personnes ceux qui décident décident du pays aujourd'hui et les autres ils vont du quoi c'est le seul groupe c'est la seule personne pourquoi vous ne parlez pas de ça pourquoi vous ne parlez pas de ce que eux ils sont en train de faire aujourd'hui mais quand il s'agit du discours des autres on prend cela on essaie d'endormir les gens oh elle braille elle t'en fait elle braille assinita ok prenez le discours de seloudale ok comme ils pensent qu'ils peuvent endormir les gens qui a fait le coup d'état au présent c'est pas un peuple qui a fait le coup d'état c'est pas un forestier qui a fait le coup d'état ce n'est pas un sous-sous qui a fait le coup d'état donc vous pensez que vous allez endormir les gens d'ailleurs c'est que le flamme a fait chef de file de l'éposition et vous vous allez venir avec vos membres c'est-à-dire vos combines à tenir tel discours c'est lui qui gère le pays si était le président de la république il tenait de tel discours oui mais à un moment donné arrêtez la manipulation tous ceux qui ont fait le coup d'état qui ont décidé Albert Manca vous n'avez rien à dire pour effrayer les autres pour dire ah c'est pas lui qui gère c'est pas seloudaline qui gère la Guinée il ne gère pas la Guinée c'est vous qui gérez la Guinée fermez vos gueules à un moment donné fermez vos gueules votre manipulation vous avez protégé le pouvoir de Alpha Condé comme vous voulez parler de l'ethnie c'est eux qui ont fait le coup d'état c'est eux qui ont pris le président Alpha Condé l'envoyer à Bambéto depuis le matin une fois qu'il m'a appelé Damaro Tiavi tant 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 je dis c'est là je dis que vous êtes des petites personnes Bodo Groupe vous n'avez rien dans la tête vous êtes limité vous êtes borné c'est quand quelqu'un gère le pays il tient des discours oui donc un gouvernement qu'est-ce qu'on ne dit pas ici qu'est-ce que Donald Trump n'avait pas dit sur Obama même son extrait de naissance qu'est-ce que Donald Trump n'a pas dit à Kamala qu'elle est indienne elle est noire sans ces discours là vous pensez que les gens ont le temps pour ça maman dit c'est lui qui a pris le pays il n'est qu'à gérer voici un maudit qui est là toi je te dis Mamadou Kofatou Barila ce n'est même pas ton nom moi si je veux adhérer à un parti je suis libre je suis guinéen ok c'est pas un parti chinois si je veux adhérer à un parti je suis libre d'adhérer moi je ne suis pas bête comme vous vous qui pensez que la politique c'est la religion les cobayes de Ousmane Gawal quand on dit les cobayes de Ousmane Gawal c'est eux donc merci à tout le monde le combat continue on est ensemble bonne soirée merci d'avoir suivi et comme je vous l'ai dit ce soir je vais encore parler du discours de Lassé Loudalem Alassane Ba merci à vous Adia Boboba mon frère mon cousin Damaro merci à vous Msekou Damaro merci Baris Saraya Sidi Kibembe Kambara Libra Madjalo merci à vous merci à Samle Normand Ondino merci à vous Aboulaye Sanyo merci à vous merci à Adia Kadiatoutouré BMB Bolaro merci à vous merci Mamadou Ba Koulanguel Mon grand Lobilo Kaba merci à vous merci merci à Moussa Asiaka Dumbuya merci à vous Barry Abdraman Berete Oury merci à vous Mouhamed Mouhamed Kairatouré merci à vous le combat continue on est ensemble la famille Khalil Ba Kouranko Kamine merci Kamine merci à vous Moumin Diané merci à vous Bakary Potter merci Ibidino Diallo merci Saïdou Koli Diallo Barry Salaya merci Abou Eska Konate Ousu Neva merci Mouhamed Lamine Kamara Bonne soirée Congratulations Bout יה Bout bakın AF bé familiarity BS